Bonjour, alors dans cette vidéo, on va apprendre à faire des transitions, des transitions d'une séquence à l'autre, et puis toutes sortes d'autres effets également. Alors déjà, j'ai deux séquences, une première séquence ici, une deuxième séquence ici. Évidemment, si je les mets avec un petit espace entre les séquences, ce que j'arrive à faire en enlevant l'aimant ici, je n'ai pas de transition, j'ai pendant une fraction de seconde un écran noir. Et ça passe si on met ça pour un dixième de seconde. Maintenant, si on veut faire quelque chose de plus professionnel, on les met les unes sur les autres. Alors évidemment, si je les mets les unes sur les autres dans deux pistes différentes, j'ai toujours la piste la plus haute qui est affichée, et donc ici, je ne vois que la deuxième vidéo. Par contre, le son, j'entends systématiquement tout, donc ce n'est pas terrible. Maintenant, si je les mets sur la même piste, il se passe la chose suivante. Immédiatement, la machine fait une transition. Cette transition, elle est marquée en bleu là. Alors cette transition, on peut choisir, quand on clique ici, transition, différents effets de transition, comme par exemple un balayage, c'est très infondu, c'est très peu les effets, on ne voit pas grand chose. Enfin voilà, ça marche. Pour voir les caractéristiques de cette transition, vous pouvez toujours ajouter la fenêtre qui n'y a pas, bouton de droite, propriété, voilà, vous avez la fenêtre à gauche là. On peut l'ajouter et l'enlever en cliquant ici, propriété, on l'enlève, ici, propriété, on la remet. Et c'est toujours la propriété de l'objet sur lequel on clique, si on clique sur rien, la fenêtre est vide. Là, j'ai la propriété de la transition, avec sa longueur, etc. Je peux essayer ce que ça donne, c'est-à-dire si je clique ici, voilà, il y a eu un petit effet de balayage diagonal, bien qu'on ait de la peine à le voir. Vous pouvez choisir des parmi différentes transitions, il y en a toute une liste là. Ensuite, une fois qu'on reclique dessus, on voit que c'est des zones séparées, n'est-ce pas ? Il a coupé en, il a coupé en fait le tout en morceaux, il a fabriqué, fabriqué cette transition. Il faut le laisser comme ça. Ensuite, autre effet que je voulais vous montrer, il y a des effets ici, en cliquant sur effet. Je vais peut-être ajouter la fenêtre. Voilà, effet ici, écho, légende, ah oui, ça c'est pratique, si on veut y ajouter une légende, je vais ajouter une légende sur ma vidéo qui est là. Voilà, et voilà, il y a un texte qui sera affiché ici. En plus de, par exemple, vous avez une vidéo en anglais, vous voulez mettre le texte en français ? Bon là, c'est l'inverse, c'est un texte en anglais. Alors maintenant, si je déplace ma vidéo, je vois qu'il y a un petit objet vert ici, c'est les caractéristiques de mon texte que je vais faire mettre comme légende, de ma légende donc. Ici, j'ai le texte de la légende, je vais changer ce texte-là et je mets texte de légende. Voilà, et puis pendant ma vidéo, j'ai ce texte qui apparaît là. Donc, il va apparaître tout le long, de 0 à 10 secondes. Bien sûr, on peut mettre une légende qui va de 0 à 1 seconde, après une autre, une autre, une autre, une autre. Et puis chaque fois, une autre légende, si vous voulez faire une chanson avec du texte en bas pour faire un karaoké, et bien voilà, vous avez votre texte de karaoké comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore comme effet ? Il y a des émojis. Bon, on peut ajouter un émoji sur une certaine durée, là, petit bonhomme qui pleure, on peut changer sa taille. Alors en fait, on peut prendre n'importe quelle image. Si vous prenez une image qui n'est pas donc une vidéo, une simple image, on la met là, et on peut choisir la longueur du temps entre les images. Alors par exemple, je détruis la transition, je mets comme transition une image. Je vais avoir une image pendant quelques instants. Voilà, et puis là, encore une image. Donc, dans ma vidéo, j'ai cette petite image quelques secondes, et ça commence là-bas. Voilà, je crois que je vous ai montré à peu près tous les effets qu'on peut ajouter avec ce logiciel, qui finalement est assez puissant quand même. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !